Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pourquoi qu'on me lâche les baskets ? Eh bien justement à propos de baskets, le médecin m'a dit que ça déformait complètement la colonne vertébrale si on les porte tous les jours Il est important que tu alternes avec une autre paire C'est pour les 102 ans de tonton glaïole ? Mais non, c'est pour toi que je les ai achetées mon titafounet C'est des schmooks, je suis sûre que tu vas adorer Tu vas voir, elles ont des semelles à air comprimé Je t'assure, on entend à peine le bruit, c'est très discret Euh, Zizi est malade ? Bah bah ça va, le festacle est fini, je suis pas en mode bouffant moi Essayez-les au moins une journée Je suis sûre que tu seras tellement bien dedans que tu ne voudras plus les quitter, tu vas voir Jean, pas question de mettre ses sandales prouteuses Allez, le titafounet, juste pour me faire plaisir Je t'emmènerai à Muguland, tu sais le parc d'attractions où tu as tant envie d'aller ? Allez, viens là, sinon tu ne grandiras pas, tu seras reçu et on t'engagera dans un cirque Puisque c'est comme ça, pas de chocomousse pour toi et file dans ta chambre Je crois que je n'ai plus qu'à rapporter les schmooks au magasin C'est plus raisonnable ma chérie, Titef n'acceptera jamais de les porter Bon, c'est d'accord, je veux bien essayer de porter tes sandales prouteuses là Mais alors pas en plus d'une journée Et tu m'emmènes à Muguland et je ferai toutes les attractions que je veux Ça marche ? Et n'oublie pas Titefounet, tu m'as promis de les garder au pied toute la journée Ouais, t'inquiète pas maman, une promesse c'est une promesse Ouais, rigole pas, c'est mon ticket d'entrée pour Muguland Tu ne peux pas aller à l'école avec ça Plus personne voudra te parler jusqu'à tes 18 ans et ça au minimum Mais qu'est-ce que tu crois toi, je suis pour t'arrêter de la tête, j'ai prévu un plan Vas-y, amène-toi Bon, tu m'attends là, j'en ai pour deux secondes et demi Oui, oui, tu peux prendre le fauteuil de Josiane Rester au lit aujourd'hui Mais Josiane, il faut vraiment que tu arrêtes les flashers Oh mais qu'est-ce qui t'arrive Titef ? Je crois que j'ai attrapé une terrible grippe des pieds Quoi ? Mais ça existe ça ? Ouais, te manque pas, c'est un virus hyper rare et méga dangereux, jusque même de perdre tous mes doigts d'orteil Ah mais c'est horrible ça ! Mon pauvre Titef, on va bien s'occuper de toi Infirmière, c'est mon deuxième métier préféré, après ça Priorité, convoi médical, priorité, convoi médical, priorité, convoi médical Il a dû se casser un doigt de pied mais de là à se déplacer en fauteuil roulant tout de même Oh celui-là, il est capable de tout pour se faire remarquer Comme prévu, on va commencer par le contrôle de maths Oh, j'ai complètement oublié de réviser mes maths Tout ça à cause de mes sandales à la gnocre Eh madame, je sais pas si je vais pouvoir faire l'inféro de maths, vous savez, à cause de mes pierres Oh, eh bien moi je pense que tu devrais t'en sortir Tu n'écris pas avec tes pieds que je sache Alors viens t'installer à mon bureau, tu seras plus à l'aise pour écrire Qu'est-ce que vous regardez ? Retournez à vos contrôles Je crois qu'on reprendra ce contrôle demain Vous pouvez sortir en récréation Et c'est Jean-Dos qui vous fera classe après Oh, Nandia ! Bonjour ! Attends une minute Tidef, on discute d'un truc important là Oh là là, plus que cinq minutes avant mon rendez-vous avec Marco J'ai trop les chocottes les filles Je suis pas trop moche ? Et ma frange, ça va comme ça ? Salut Marco ! Tiens, voilà le DVD sur le skate dont je t'avais parlé Merci beaucoup Nadia Je voulais te dire que... Berk, tu pourrais pas te retenir ? Ben, si tu m'as fait venir pour te moquer de moi ? Je croyais vraiment pas qu'il était comme ça C'est à cause des gros dégoûtants comme lui qu'il y a des trous dans la couche d'ozone Ouais, bonjour la machine à proutes Ma pauvre Nadia, si tu étais sorti avec lui, il t'aurait carrément asphyxié de la tête Merci, merci mes petites sandales prouteuses Grâce à vous j'ai passé une super méga journée Maman, c'est pour m'emmener à Mugland ? Titeuf, j'arrive directement de la maison de retraite Est-ce que tu n'as pas honte ? Voler le fauteuil roulant de Tonton Blaïol Tout ça parce que tu ne veux pas porter tes schmouks ? Quoi ? Ça veut dire que t'as même pas la grippe des pieds, c'est ça ? Oh, vilain petit monstre ! Alors là tu t'es bien moqué de moi Je comprends maintenant, c'est Titeuf, le roi du poutre Pourquoi ? Pourquoi je suis moqué de la vie ? Non !